Bonjour Mamadou Marassar. Oui, bonjour Ndekoumba. Voilà, Mamadou Marassar, vous faites partie du mouvement pour la transformation nationale du professeur Maritounian. Comment se prépare la présidentielle au niveau du mouvement pour la transformation nationale de Maritounian? Comment ça se passe les activités actuellement? Oui, bonjour Ndekoumba. Le mouvement pour la transformation nationale est un mouvement qui est dirigé par le professeur Maritounian. Je pense que nous avons mis en place notre parti, ça fait presque six mois, et nous avons un programme à présenter les Sénégalais. Et je pense que c'est un riche programme que les Sénégalais doivent vraiment apprécier, parce que qui dit transformation parle beaucoup de choses. Il y a de changements, il y a de l'innovation, il y a de réformes, il y a tout. Et je pense qu'actuellement nous sommes partout au niveau national. Certes les gens disent des fois qu'ils ne voient pas le professeur, mais c'est quelqu'un qui a ses propres stratégies de travail. C'est un mathématicien, donc nous voulons enlever ce genre de politique qui est là au niveau du pays, la politique politicienne. Raison pour laquelle nous avons amené une autre forme de politique, donc au niveau national. Et actuellement nous sommes partout au niveau national, à travers tous les départements. Nous sommes entrés aussi jusqu'à maintenant de faire notre multiplication. Et si vous voyez à tout moment que notre président est sur le terrain, en ce moment-là, en train d'échanger avec la population, de leur montrer notre programme et le changement que nous voulons amener dans notre pays. Et je pense que nous sommes sur le travail, nous sommes sur le terrain. Et vraiment que nous sommes convaincus que les Sénégalais vont apprécier notre programme et la vision que nous avons pour notre cher pays. D'accord. Et vous ne pensez pas, Mara, que le parrainage risque de bloquer votre candidature, la candidature du professeur Marie Théouniane ? Oui, la question de parrainage, c'est une question de préparation, une question d'organisation. Et en ce moment-là, là où nous sommes, la représentative que nous avons en ce moment au niveau national, je pense que nous n'aurons pas de problème de parrainage. Parce que nous sommes actuellement partout au niveau national, dans tous les départements, dans toutes les régions. Donc il suffit juste de se préparer et de bien entamer les parrainages. Et je pense que nous n'aurons pas de problème de parrainage. Même si les gens ont l'habitude de caler certains candidats au niveau des parrainages, nous nous ferons le maximum et nous allons vraiment faire tout possible pour remplir le nombre demandé aux parrainages. Et je pense que nous n'aurons pas de problème. Parce que actuellement, nous sommes prêts à entamer les parrainages. Et je pense que nous sommes les militants de MTN, les transformateurs et les transformatrices. Donc ils sont plus engagés. Et nous savons bel et bien que les parrainages sont les premiers présidentiels. Donc c'est comme sous forme d'élections primaires. Donc avant d'entamer aux élections présidentielles. Et je pense qu'en ce moment-là, nous sommes prêts pour remplir le parrainage demandé. Donc pour être candidats. Et quelle est la touche originale que votre mouvement va apporter dans l'arène politique du Sénégal ? Donc d'abord, c'est changer cette manière, ce système qui est là. Nous voulons dégager d'abord le système qui est là. Et nous avons un programme dans tous les domaines. Dans le domaine de l'agriculture, de l'éducation. Donc si nous parlons un peu de l'éducation, nous allons réformer au plus profond notre système éducatif. Donc faire le tour à ce qu'il y ait une éducation universelle. Donc changer le système éducatif, réformer le système éducatif. On a intégré nos valeurs de culture et de culte dans notre éducation, dès le basal, dès le primaire. Donc il y a beaucoup, dans le domaine de l'élevage aussi, faire le tour pour que les éleveurs puissent commercialiser leurs vaches, en même temps produire beaucoup de lait. Donc vu que nous avons plus de 3 millions de vaches au niveau national, faire ce qu'on appelle insémination artificielle, pour que nous pourrons avoir beaucoup de lait et que les éleveurs puissent se bénéficier, avoir du rendement de ce qu'ils ont. Donc dans le domaine de l'agriculture et ainsi de suite. Je pense qu'actuellement, le problème de l'agriculteur, c'est le problème de l'engrais, problème d'irrigation de terre et d'autres. Donc nous, avec notre président, je pense que nous allons faire le tour pour satisfaire les agriculteurs. Pour cela, nous allons, à travers le pétrole, les gaz matériels que nous avons, je pense que nous pouvons créer beaucoup de choses pour une rentabilité aux éleveurs ainsi qu'aux agriculteurs. D'abord, créer une usine de pétrochimie. Cette usine de pétrochimie, à travers cette usine, nous pouvons créer beaucoup de choses. Nous pouvons créer de l'engrais, des tuyaux goutte à goutte, des tuyaux d'irrigation, donc des serres, des toiles dont nous pouvons mettre en place des bassins de rotation. Donc pour cela, ce sont les agriculteurs qui vont en bénéficier. Donc, vu les ressources que nous avons, nous n'allons pas uniquement vendre le pétrole et revenir être comme les Congolais ou bien ce que a subi le Congo, le Tchad ou autres. Non, non, nous allons, à travers les ressources que nous avons, nous allons aussi y créer, en bénéficier, en créant beaucoup de choses qui auront de rendement pour la nation. Avant, ce n'est pas uniquement de vendre cette ressource que nous avons et de se limiter à travers cela. Donc je pense que, d'après notre programme, nous ne pouvons pas parler tout en ce moment-là. Nous avons beaucoup de choses à présenter les Sénégalais dans tous les domaines, dans le domaine de la santé, faire le tour à ce que chaque Sénégalais puisse soigner, avoir la santé puisse être auprès de lui, partout au niveau national, donc que ce soit dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la justice et autres. Donc je pense que nous n'avons pas assez de temps pour étaler tout notre programme, mais nous avons quelque chose à présenter aux Sénégalais et je sais que c'est un programme convaincant, réaliste et réalisable et que nous pouvons mettre en place, Inch'Allah, si nous serons présidents. Mamadou Marat, que pensez-vous du sabotage de la visite du président Makissal à New York par les Patriotes ? Qu'est-ce que vous pensez de l'acte des Patriotes à New York ? Oui, je pense que tout cela montre qu'ils sont en fin de leur régime. Vous savez que, vous pensez que les Sénégalais, actuellement, je pense qu'ils attendent quelque part au président de la République. Ce sabotage-là, nous, le sabotage n'a pas commencé aujourd'hui. Parce que si nous voyons qu'à tout moment que le président fait des voyages au niveau de l'extérieur, il y a des militants qui l'attendent là-bas et qui se manifestent en leur démontrant leur colère envers le président. Parce que le diaspora a des problèmes. Il n'a pas de politique au niveau de la diaspora. Il a échoué dans tous les domaines. Sa politique de diaspora, il a échoué. Donc, cela montre uniquement que les Sénégalais ont une très grande déception envers lui. Que les Sénégalais ne veulent plus ce régime qui est sur place. Et que les Sénégalais veulent toujours un changement. Donc, que ce soit au niveau national, que ce soit dans le diaspora, nous tous, nous avons une même vision, un même objectif. C'est de dégager ce système qui est là. Parce que c'est à cause de ce système que le Sénégal a pris tous eux, a eu des reculs. Que nous ne pouvons pas se développer. Que les gens s'en réussissent uniquement entre eux. Le président Matissal a toujours défendu des voleurs de la République. Donc, des gens qui ont détourné l'argent du contribuable au prévu des simples citoyens qui sont là. Toujours en train de tout faire, donc pour s'en sortir, pour réussir. Et ces gens qui sont dans le diaspora, ce sont des Sénégalais qui ont quitté ici dans le pays pour aller là-bas, en train de travailler. Pourquoi ils sont partis ? Parce qu'ils ont eu de déceptions. Parce qu'ils n'ont plus de l'espoir dans leur pays. Raison pour laquelle ils ont traversé la mer. D'autres ont pris le vol, donc pour aller dans le diaspora, pour aller à l'extérieur. Pour avoir quelque chose, donc pour satisfaire à leurs parents. C'est parce qu'ils n'ont plus de l'espoir dans leur pays. Ils ont une déception partout. Donc, raison pour laquelle à tout moment que le président vient là-bas, ils démontrent leur colère envers le président. Donc, tout cela, ce sont des signes qui montrent qu'ils n'ont plus de légimité dans notre pays. Donc, je pense que c'est ça uniquement. Et la manière dont ils ont emprisonné le président Zouman, tout le monde sait que c'est injuste. Donc, ça ne devrait pas être. Ils savent qu'il y a un leader qui est là, donc qui leur dérange. Et par injustice, ils l'ont emprisonné. Donc, je pense que ça ne supplie personne. Donc, tout le monde le savait. Donc, n'importe où il part, il aura ses gens de Jacques-là envers lui. Mamadou Mara, que vous inspire le candidat de Beno Bokouiakar, Amadou Ba, et les problèmes internes au niveau de l'APR ? Pour le candidat de Amadou Ba, je pense que c'est un candidat choisi par accident pour moi. Parce que si nous voyons les choses, la manière dont le président Macky Sall a choisi Amadou Ba, et le temps qu'il a fait pour choisir son candidat, nous tous, nous savons qu'ils n'ont pas de choix. Et leur seul choix était Amadou Ba, parce que les autres candidats, donc, n'étaient pas complets pour être leur candidat. Et s'ils voyaient aussi les choses, comme Macky Sall n'avait pas, donc, n'était pas prêt pour se débrasser, pour renoncer à sa candidature. C'est ça qui a amené tous ces problèmes-là au niveau de leur coalition. Donc, Amadou Ba, qu'il soit candidat ou autre, donc, je pense qu'il ne peut pas apporter quelque chose de plus que Macky Sall avait fait ici dans le pays. Et nous tous, nous savons qu'Amadou Ba, peut-être physiquement, ou bien à travers son parcours, il est très entiable. Mais, en termes de politique, Amadou Ba, je pense qu'il n'est pas un candidat idéal pour le Berna Bokoyaka. Donc, tous les candidats avaient, tout chacun avait un manquement. Donc, parce que pour être candidat, il faut remplir beaucoup de critères. Donc, que ce soit, que ce soit à tes compétences, que ce soit des critères politiques, de compétences de gestion, de parcours et autres. Mais, Amadou Ba, celui qui n'a pas de base politique, qui n'a jamais gagné sa base politique, Je pense qu'être un candidat pour la candidature présidentielle de Berna Bokoyaka, je pense que ça ne sera plus encore compliqué sur eux. Il n'est pas un candidat idéal pour moi. Et si nous voyons, on voit qu'il y aura toujours des déceptions à l'intérieur. Parce que, des fois, les gens, certains parlent de l'ancienneté, de l'oyauté, donc d'appaires authentiques et autres. Mais, cela ne justifie pas le fait de désigner un candidat. Mais, à mon avis, je pense que rien n'a changé. Et Amadou Ba ne peut apporter rien pour eux. Donc, ils ont terminé. D'accord. Dernière question, juste une minute. Que pensez-vous de l'immigration irrégulière qui prend une ampleur, une dimension, en tout cas, très inquiétante ? Qu'est-ce que, en tant que jeune, qu'est-ce que vous pensez de cette situation, juste une, deux minutes ? Donc, c'est l'essai de la politique du régime. Donc, ils ont essuyé sur la politique de la jeunesse. Ils ont essuyé totalement. Donc, ils n'ont pas de politique pour la jeunesse. Raison pour laquelle toute la jeunesse n'a plus de l'espoir dans leur pays et ne veut plus rester ici, dans notre pays. Parce que, comme il y a de jeunes, quand nous sommes dans un pays où la population fait presque 80 %, donc, ils devraient se concentrer sur la politique de la jeunesse. Mais non, le président se concentre sur des choses inutiles pour moi. Même si c'est important pour la population, des cas d'infrastructure et autres, c'est important. Donc, on le voit. Mais il y a des choses plus urgentes que ça. C'est la politique sociale, la politique de la jeunesse. Mais vie, tout cela, il a totalement essuyé sur cela. Raison pour laquelle les jeunes n'ont plus de l'espoir. N'ont plus de l'espoir. Parce que tu ne peux pas être jeune, être dans ton pays, grandir ici, apprendre ici et tout. Et tu ne peux même pas obtenir quelque chose ou bien un boulot dont tu peux satisfaire à ta population. Et tu vois un minimum de personnes qui sont en train de partager l'argent du contribuable. Donc, comme on dit, les riches deviennent toujours riches et les pauvres deviennent toujours pauvres. C'est ça le problème. Mais je ne cautionne pas ça, le fait de prendre les périodes pour aller à l'extérieur et aux autres, les migrations, les clandestines. Non, non. Moi, ce que je crois, je peux dire que les choses peuvent changer. Si nous croyons en nous-mêmes, ce résume qui est sur place, c'est à nous de dégager ce résume-là. La jeunesse ne doit pas avoir une déception. Elle doit être toujours courageuse. Donc, restons dans notre pays. Le pays nous a parqués. Donc, mobilisons-nous et choisissons un candidat idéal qui peut changer les choses, qui peut aider la jeunesse, qui a une politique de la jeunesse. C'est ça le problème des Sénégalais. À tout moment que nous allons choisir notre président, nous ne choisissons pas un président à travers, en fonction de son programme. Comment il y a des candidats que nous avons ? Et quels sont les candidats qui ont un programme pour le pays ? Donc, c'est ça que nous devons voir. Nous, la jeunesse, nous devons rester dans notre pays. Voir à travers les candidats qui sont les candidats qui ont un programme pour la jeunesse. Qui peut changer les choses ? Donc, nous ferons le tour pour accompagner ce candidat-là. L'élire est que ce candidat puisse changer les choses pour que la jeunesse puisse en sortir. Donc, c'est ça que je crois. Et je ne consciente pas le fait de prendre les périodes pour aller à l'extérieur. Si toute la jeunesse sort dans notre pays, qu'ils vont rester ici, qu'ils vont diriger le pays, ça sera uniquement eux, le système, ceux qui sont là depuis le temps de Senghor jusqu'à maintenant, et qui n'acceptent pas de quitter le pouvoir, qui continuent toujours à diriger. Donc, ça suffit. Il faut qu'ils partent. Il faut qu'ils partent et que la jeunesse prenne le relais, le relève. Donc, c'est ça que je crois et c'est ça que je pense, moi, personnellement. D'accord. Merci beaucoup, Momodou Marassa. Merci beaucoup, Nekouma. Je rappelle que vous faites partie du mouvement pour la transformation nationale du professeur Maritounian. Merci, Momodou Marassa. Merci beaucoup, Nekouma.